salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de finale fantasy 9 alors dans la vidéo précédente on avait affronté le troisième valseur et puis on était arrivé tant bien que mal à l'inblum qui doit être la ville la plus la plus grande du jeu donc il ya beaucoup de choses à faire je vais essayer de m'arrêter un certain point donc on verra si j'y arrive alors on va un petit peu fouillé vite fait je crois pas que quelque chose alors déjà on va parler au mog poste allez tout dans la lettre une lettre de gemmop merci beaucoup de me l'avoir apporté alors steelskin est venu me voir dans steelskin c'est le mog qui voyage tout le temps mais on le reverra très bientôt il m'a dit qu'il allait partir pour une chasse au trésor et cinq minutes après il s'en est allé j'ai voulu rester un peu plus longtemps avec lui mais où est il parti ça te dit quelque chose c'est bien steelskin ça il est passé à l'inblum aussi ah écoute j'aurai une porte peu tu me dis rien d'autre tu es sûr ouais je vois allez vous remarquerez que les joueurs de finale fantaisie 9 insiste toujours auprès des mog tu es sûr tu n'as pas de l'être tu es sûr certain c'est j'ai pas ouais mais parce que des fois je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes mais au début il veut pas vous en donner après vous en donne une boire c'est ça arrive des fois c'est rare mais ça arrive alors un vitrumelé donc ça vitrumelé c'est un équipement voilà c'est bien allez rien de spécial ouais rien de spécial vraiment à faire pour l'instant au château donc bon je m'étais arrêté ici parce que je voulais parler enfin je voulais sauvegarder alors on va aller parler tu es marinière je l'ai reconnu à ton habit en ce moment il y a de plus en plus de femmes qui s'embarquent bonjour je suppose que vous y connaissez en bateau pas tant que ça au fait pourquoi tu es au château j'ai été choisi comme pilote d'essayer pour le nouvel aéronef mais le hildegarde 1 a disparu je n'ai vraiment pas de chance et puis la transformation de sa majesté en bestioles a retardé la construction du hildegarde 2 ne décourage pas trop un jour tout le monde parlera de toi comme le comme de la pilote de nouveaux modèles d'aéronefs au fait comment tu t'appelles bon vous avez compris que jidan il est en train de brancher là merci de m'avoir encouragé ça m'a donné envie de travailler dis moi ton nom moi je m'appelle jidan moi c'est erin erin si on allait prendre un pot il faut que je m'entraîne pour devenir une bonne pilote et non bien tenté alors moi c'était une petite scène comme ça c'est sympa de voir jidan brancher alors l'entrée est interdite et donc du coup on n'a qu'une seule issue ouais donc j'étais venu sauvegarder pour éviter que la vidéo soit trop trop longue alors toi umberto c'est calme ici je ne t'ai jamais vu d'où tu viens mais bon ce n'est pas important mais je vais te raconter une anecdote tu veux bien apparemment tu ne veux pas mais elle est très marrante écoute jeune homme en parlant avec les vieux tu apprendras plein de choses j'avais 27 ans qu'ils s'arrêtent depuis haut ah voilà il s'est endormi c'est pas plus mal il n'y a pas de trou pour mettre une pièce allez on suit le chemin bon les gardes ils vont toujours nous dire les mêmes choses c'est pas la peine de leur parler cet ascenseur relie les trois étages du château de lindon le sous sol est situé sous la brume et permet d'accéder au port et à la porte arrière par wagonnet ce sont les deux accès au château utilisable sans aéronefs donc donc trois endroits en haut c'est le trône au milieu on va dire c'est là où nous trouillons il ya la sauvegarde le morgue et tout en bas c'est une troisième issue où ça nous permettra peut-être c'est même sûr de naviguer sur la carte mais pour le moment on peut pas voilà mais actuellement ils sont fermés à cause de la brume ensuite c'est le rez-de-chaussée vous êtes descendu de l'aéro cargo tout à l'heure du rez-de-chaussée vous avez accès à la ville par taxaire bon taxaire c'est c'est un métro si vous voulez enfin le premier étage c'est le plus haut niveau du château c'est là que sont la salle du trône et la salle de conférence sa majesté et moi sont principalement au premier étage il faut une autorisation de sa majesté pour pouvoir y monter je veux pas dire mais il est une sale gueule quand même ils se sont manqués quand ils ont fait le son faciès ou quoi il est vraiment vilain quand on voit djidan il est super bien bien travaillé c'était mère aussi bon les deux autres ils sont de dos mais lui donc complètement un peu raté quoi il dit daga comment il est ton oncle cid j'ai vu ici depuis longtemps mais je ne l'ai jamais vu le roi cid va toujours plus loin que les autres c'est vrai qu'il se comporte parfois parfois bizarrement mais il était le meilleur ami de mon père j'ai toujours eu confiance en lui j'espère que sa majesté l'écouté ne t'inquiète pas il faudra pas la sorte d'oreille dans sa glace nous voici au premier étage ce qui est rigolo c'est qu'on a parlé à une femme qui nous a dit que le roi a été transformé en puluche et là les personnages ne sont toujours pas au courant donc c'est bizarre c'est j'ai pas majesté la princesse grenade est arrivée d'alexandrie donc là que se passe-t-il princesse sur le trône à la place du roi cid donc là elle ne devrait pas être étonnée puisqu'elle a parlé à la femme ou alors c'est on va dire que c'est jidane qui lui a parlé tout seul allez on va dire ça donc jidane ne devrait pas être surpris bon donc on voit comment vas-tu grenade majesté quelle insolence qu'est ce que t'as d'un gars c'est pas la première fois que tu vois cid et là jidane il devrait pas voilà c'est cette scène elle n'est pas normal quoi mais bon je chipote je veux pas casser les pieds mais mais c'est vrai c'est c'est bizarre ma tromperce il nous faut exprès une petite scène où jidane il drague il ya des informations et les informations qu'on nous donne ben c'est comme si on les écoutait pas c'est un peu bizarre mais bon mais dans tous les jeux c'est comme ça mais bon c'est toujours bref c'est pas vrai il ya un peluche sur le trône les plus sont aussi grandes qu'est ce que ça veut dire c'est une mauvaise plaisanterie nous n'avons pas demandé une audience à un peluche la princesse a beaucoup souffert pour arriver à l'emblom c'en est trop je ne peux pas vous laisser traiter la princesse ainsi calmez vous ce peluche et le roi cid trêve de plaisanterie attendez c'est l'air cette moustache est bien celle de mon oncle oui je suis ton oncle cid fabre une fille portant un pendentif en forme de griffes de dragon ce ne pouvait être que toi grenat pardonne moi de me présenter sous cette forme pitoyable puli je vous explique il ya six mois des voyages se sont introduits dans le château et ont surpris sa majesté dans son sommeil quand nous sommes arrivés à sa chambre à coucher l'été trop tard les malfaiteurs avaient déjà transformé sa majesté en puluche et enlevé la reine hilda mon dieu c'est pas facile de s'introduire dans ce château il devait être aussi doué que moi est ce un forfait des tantalas non absolument pas tu connais notre bande un bon roi doit être au courant de tout ce qui se passe dans son pays mon oncle je suis venu vous demander conseil à propos de ma mère oui je sais mais vous devez être fatigué il faut que vous vous reposiez nous nous verrons demain grenat bien mon oncle veuillez me suivre votre dîner vous attend allez donc je cid il est au courant et là du coup bah le groupe il s'est un peu dispersé quoi didan il est parti en ville et donc on suit l'histoire à travers de didan bien sûr c'est ça la meilleure nourriture du château c'est pas fameux je me demande si daga aime vraiment ça il n'y a que là que je peux manger bien sûr aujourd'hui on a de la soupe mutique c'est pas trop mal allez donc il est allé au resto du coin on va dire au snack didan euh merde pas trop la même saleté que d'habitude j'ai toujours bien aimé cette phrase quoi qui a se critiqué ma soupe ah c'est toi didan où t'étais passé t'as pas l'air en forme toi aussi une soupe mutique une t'as plus qu'à attendre poussez vous vous gênez le passage voilà j'ai done il est en mode drague dis point de commande tu ferais une croisière en aéronaif à moi ? quoi une croisière ? t'as jamais mis les pieds sur un aéronaif l'inboom est fantastique vue du ciel elle a pas dit non hein ? t'as pas une queue de rat tu déranges tout le monde c'est à moi que tu parles là ? t'as pas une queue de rat toi peut-être ? ne mélange pas les torchons et les serviettes didan si tu dois te battre c'est dehors ça fait un bail didan ah euh c'est comment déjà ? moi es-tu oublié ? non je me souviens angélique c'est ça ? pas du tout Christine ? non ça y est je sais c'est Rachel ma voisine quand j'étais gosse t'as vachement grandi hein ? un saoulant il est con c'est didan mais encore une fois le jeu il vous montre quand même une chose qu'on voit pas souvent dans les Final Fantasy c'est les héros qui blaguent c'est vrai hein ? si vous regardez bien on a pas souvent des héros qui blaguent ben d'ailleurs il le dit je blague hein je pourrais pas oublier le nom d'une fille comme toi donc là c'est Fredia ah merde hop hop c'est vrai que ça fait un bail Fredia oui ça fait trop longtemps ça fait combien de temps ? bientôt 3h non ? qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps ? t'as retrouvé la trace de ton amour ? non je n'ai rien découvert si je comprends bien t'es venu à Lindblom pour... oui la fête de la chasse attire des candidats du monde entier je vois je suis sûr que tu le retrouveras un jour tu participes cette année ? non je laisse ma place qu'est-ce que ça veut dire ? tu as peur ? tu penses toujours pas rentrer chez toi ? plus rien ne m'attends à Blum messieurs ce pays ne peut plus rien m'apporter bon comment va la reine Brannet ? brannette elle est en pleine forme j'ai l'impression qu'elle a complètement changé depuis la mort de mon père elle l'aimait tant sa mort a dû tellement la choquer en ce moment le château est fréquenté par des gens douteux et ma mère me parle de moins en moins je suis persuadé qu'elle envisage de faire quelque chose d'affreux pourtant personne ne doute d'elle au château tout le monde dit que si je m'inquiète pour ma mère c'est juste parce que je suis déprimé à cause de la mort de mon père c'est pour ça que tu t'es résolu à demander de l'aide aux meilleurs amis de ton père oui j'ai pensé que vous m'aideriez j'ai attendu l'héros théâtre qui pourrait m'amener à Lindvom par hasard son équipage était la bande des tantalas qui avait l'intention de m'enlever oui pour te dire la vérité c'est moi qui leur ai demandé comment ? donc là on apprend que c'est le roi Cid qui a commandité l'enlèvement de de Daga j'ai promis à ton père de t'aider si tu en avais besoin j'ai très vite eu vent des manigances des manigances actuelles d'Alexandrie mais je ne pouvais pas agir tout de suite sans risquer de causer une guerre Batch le chef de la bande est un vieil ami d'enfance je lui ai demandé de m'aider les tantalas ont enlevé la princesse grenade et ont disparu je suis sûr qu'Alexandrie ne me demandera pas mon aide tant que nous resterons tranquilles Alexandrie ne découvrira pas la vérité dans le village de Dali j'ai vu des mages noirs ce sont des golems sans âme actionnés grâce à la magie je sais qu'ils sont fabriqués en série pour le comte du royaume d'Alexandrie je ne sais pas quel rapport il y a entre Bibli et les mages j'ai peur que ma mère s'en serve pour tuer les gens il faut prendre des mesures avant qu'il nous soit trop tard en outre même avec une armée de mages noirs notre faute aérienne est toujours une menace pour Alexandrie ne t'inquiète pas Grenard je m'occupe de cette affaire aidez moi je vous en supplie mon oncle arrête Grenard ne sois pas si respectueuse c'est ton oncle qui t'aide pas le roi d'Elinboum je vous remercie mon oncle bon voilà donc en gros il nous dit que bon il est quand même puissant il est un pays puissant une ville puissante une armée puissante donc du coup Alexandrie pour l'instant ils ne sont pas tentés de les attaquer même avec une armée de mages noirs Où sommes-nous ici ? Ici c'est le quai de la flotte aérienne le coeur du château d'Elinboum il n'y a aucun vaisseau non le quai Heung est une sorte de laboratoire ici on fait des expériences aéronautiques il y a déjà environ 6 mois qu'un nouveau modèle d'aéronef a disparu cet aéronef peut voler sans brume c'est un modèle révolutionnaire ce sont vos agresseurs qui l'ont volé ? non à redire un jour j'ai rencontré une fille très jolie dans une taverne de la ville je ne vois pas ce que ça a à voir avec cette histoire c'était juste un caprice sans lendemain mais Hilda s'est mise en colère et m'a transformé en puluche puis elle est partie je ne sais où avec un aéronef que j'avais baptisé Hildegarde 1 donc ça c'est la véritable histoire donc eux ils ont dit il y a eu des gangsters enfin des cambrioleurs qui sont venus ils ont volé ils ont transformé le roi mais tout ça c'est faux c'est pour pas perdre la face là il lui dit la vérité en fait il a vu une fille qui était jolie il a un peu rigolé avec elle et sa femme elle a pris la reine elle a transformé en puluche alors ça je ne sais pas comment elle a fait et depuis bah il est comme ça et elle a apparemment pris le vaisseau pour s'en aller le vaisseau Hildegarde 1 qui vole sans brume ça nous aurait bien aidé de l'avoir elle n'est pas revenue au château depuis je me suis mis à construire un autre aéronef du même type mais avec ce petit corps de puluche ce n'est pas évident je suis vraiment minable mais ne t'inquiète pas laisse moi m'occuper de braner d'accord mais la porte sud a été détruite et la route pour Alexandrie est bloquée il n'y a pas de problème la reconstruction sera bientôt terminée dès que la porte sera réparée nous irons à Alexandrie ensemble oui nous pourrons ramener ma mère à la raison qu'est ce que vous avez la nouvelle de la chute de l'aérothéâtre m'a vraiment inquiété je suppose que de bons hommes en tourbatche ouais allez le jeu reprend là parce que bon on a eu beaucoup de dialogue mais c'était important pour l'histoire quand même bonjour Dylan t'es déjà debout Bibi Lynn Bloom est vraiment très animé c'est la première fois que je vois autant de gens où ils vont quand ils veulent s'isoler il y a toujours plein de monde qui vient ici il y a ceux qui veulent travailler sur les aéronefs ceux qui veulent devenir comédien ils sont courageux il y a aussi des bons aériens dans mon genre c'est ici qu'on habite avec les tentes Allah vous habitez tous ici ? oui la base des tentes Allah est dans le quartier théâtral vous avez vu que c'est écrit en bleu je dois y aller tu veux venir avec moi ? non je vais aller visiter la ville d'accord si tu veux je peux te servir de guide merci mais je préfère être tout seul je vois je dérange allez on va chercher une jolie fille ah alors bon goût je vais apprendre plein de choses donc ça c'est encore le didacticiel donc là vous avez vu nouvelle info c'est la forge donc en gros on nous dit qu'en plus des boutiques bon on va la faire rapidement sinon ça va être trop long donc en plus des boutiques vous avez des des forges et en fait pour forger une arme il faut deux objets plus de l'argent voilà et il vous explique qu'il y a un forgeron qui serait caché et qui pourrait forger des armes encore plus puissantes mais ça c'est beaucoup plus tard dans le jeu je regarde toujours à tout hasard ce petit objet alors toi moque donc moque poste j'ai une lettre pour jidane ça c'est ruby voilà est-ce que tu viendras me voir ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu tu me manques de plus en plus non je plaisante je te fais marcher en fait je vais monter un café théâtre à vrai dire ce n'est pas moi qui ai décidé de l'ouvrir l'ancien propriétaire d'une taverne a sollicité mon aide bon voilà à travers ton ami va ouvrir un café théâtre ça a l'air amusant non 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 bon en gros c'est ruby il nous envoie une petite lèvre histoire de savoir comment on va bon là on s'en fout il y a peut-être un petit objet quelque part voilà c'est du sourd on prend et ben allez ATE le chevalier campagnard sténaire je sais pas si vous le sentez mais je prends vraiment énormément de plaisir à le refaire ce jeu ça fait tellement longtemps la vie est tellement grande que je ne sais plus d'où je suis venu excusez moi qu'est-ce que tu me veux t'as l'air bizarre je me suis perdu pourriez-vous m'indiquer comment me rendre au château c'était marrant toi on ne me l'avait jamais encore fait celle-là mais tu n'es pas vraiment mon style désolé je préfère les hommes qui ont plus de classe et ouais en fait il est habillé en tenue de soldats de château enfin il est en armure c'est un soldat quoi et il dit c'est comme si il y a un flic qui vous demande où se trouve le commissariat si mais c'est fou ou quoi et lui je crois qu'il n'a pas compris en fait du coup il s'est dit bon bah tant pis alors on a perdu une jeune fille et du coup on s'en prend une plus vieille et ouais elle a assisté à la scène ça ne me dérange pas d'être la deuxième bah quelles sont ces choses étranges ah tu n'es pas venue pour moi c'est la spécialité de l'inblom des chocos légumes séchés tu en veux un ? ça sent fort le goût est à la hauteur de l'odeur lequel vais-je prendre ? ah tu n'es pas d'ici pour ne pas pouvoir en manger un entier mais c'est bon ouais il dit c'est bon mais alors euh bah je ne sais même pas par quoi on va commencer le taxaire est fantastique dans le temps allez bon on va commencer par ça on va aller là il y a encore une ATE Bibi fait les courses euh c'est quoi ce fruit ? c'est sucré ? ça sent bon je vais en acheter oui il y a plein de choses rares dans les boutiques d'ici ça se mange ? on dirait les briaches au goût mouche de grand-père celle de la fête de la chasse dernier jour oh il y a une fête ? je voudrais ça s'il vous plaît oh vous aimez les mog ? pourquoi ? ils adorent les graines de kubo ah bon ? vous ne saviez pas ? allez je vous mets le dernier vous êtes trop mignon je vous le donne merci graines de kubo au fait c'est quoi la fête de la chasse ? c'est une fête où on lâche des animaux dans la ville c'est une fête des animaux ? ça a l'air bien merci ah il est parti je voulais lui dire que les animaux sont ils sont pas gentils maintenant le taxaire avant de se déplacer en chocogo à cette époque il fallait une heure pour aller au quartier théâtral prenez votre temps allez on va commencer par le quartier théâtral ça va être dur d'arriver là où je veux arriver parce que c'est clair que je prends mon temps mais bon tant pis la vidéo sera un peu plus longue le taxaire est très pratique c'est vrai que toute la ville fait un peu trop ruste bon lui on s'en fout allez ça va lâche moi alors pourquoi j'ai commencé là ? ben parce que c'est là où il y a le moins de choses à faire donc on va commencer par ça allez encore une petite ATE ah ben c'est encore Steiner j'ai réussi à retourner au château où est la chambre de la princesse ce château et cette ville sont trop grands excusez-moi pourriez-vous me dire où je suis ? eh ouais quoi vous êtes perdu monsieur le chevalier ? c'est lamentable mais bon je vais vous le dire vous êtes sur le pont qui relie le quai de la flotte aérienne au château regardez là c'est le quai qu'est-ce que c'est que ce gigantesque aéronef ? ouais on voit gauche vous l'avez remarqué ? cet aéronef à coq rouge est le fameux Hildegarde 2 grâce à la machine à vapeur qu'a inventé sa majesté il peut s'envoler dans les airs sans brume est-ce que c'est bien vrai ? je pensais que seule la brume pouvait produire une force motrice quel ringard ! on entre dans l'âge de la vapeur la vapeur c'est de l'eau à l'état gazeux elle ne nuit donc pas à notre santé ce n'est pas comme la brume l'avenir de Lindblom sera brillant il est content elle est fière c'est sa patrie et sa ville allez alors on va essayer de rien rater on va y'a rien 127 gils toi tu me dis quoi ? le quartier théâtrale est un haut lieu de jeu de cartes ici tu n'auras pas de mal à trouver un partenaire bon les cartes pour l'instant je ne joue pas c'est pas la priorité on jouera ne vous inquiétez pas je vais essayer d'avoir toutes les cartes d'ailleurs mais pour l'instant ce n'est pas la priorité surtout quand je sais que la vidéo va être un peu longue si elle était courte j'aurais fait quelques parties j'adore la fête de la chasse je vais faire un nouveau tableau sur le thème du festival allez y'a rien de plus non hop hop allez notre as euh allez en fait ma femme est une fente de rouelles c'est un peu gênant pour moi elle est dégoûtée c'est normal hein on dirait qu'il s'inquiète mais je l'aime bon ça va tout va bien attention au caca de pigeon je ne me rappelais même pas l'avoir vu ça allez hop j'aime bien donner à manger au pigeon si tu veux alors on va rentrer là ah aujourd'hui encore l'Uki Color vous portera chance alors ici en fait c'est la base des tantalas vous voyez qu'il y a pas mal de coffres ils sont pas encore revenus c'est trop calme quand ils sont pas là j'ai pas le moral il est déjà si tard que fait Daga en ce moment ouais en fait il est deg parce que il était avec la princesse et là il est tout seul la cloche sonne les représentations du quartier théâtral sont terminées que désirez vous princesse je voudrais aller en ville ce n'est pas possible princesse sœur de sa majesté ne pas vous laisser sortir du château c'est bientôt la fête de la chasse il y a de plus en plus de gens qui viennent du monde entier pour y assister chaque année chaque année il y a des malfaiteurs qui profitent de la foule et votre présence à Lindblom est confidentielle il est plus prudent de rester au château pour le moment vous y êtes en parfaite sécurité très bien j'ai compris non je ne peux pas rester là comme ça je dois agir je ne suis pas venu demander à mon oncle de me protéger je voulais juste sauver ma mère il faut pas oublier qu'elle a beaucoup de caractère Daga je le savais il est là tu aurais pu nous dire que tu étais rentré on est des tantalas nous aussi c'est vrai c'est grand père qui nous l'a dit il a dit si vous trouvez un trésor vous serez des tantalas regarde c'est une plume de moinosaur c'est un sacré trésor ça vous avez réussi la mission on peut le dire la princesse grenade est au château bon à la base il faut pas dire qu'elle est là mais lui le dit à tout le monde vive les tantalas t'as déjà attaqué avec la princesse ? oui ça te dirait de sortir à moi les deux minots connaissent Zidane non elle était très occupée et puis il y a un monde entre elle et moi sûrement pas elle doit être triste c'est vrai pourquoi tu vas pas l'avoir ? bon courage on est avec toi est-ce qu'elle a pu parler à Sid ? bon je vais la voir nous on s'occupe des trésors pour l'instant donc deux trois et il y en a un là mini blue messia donc ça c'est une poupée à récupérer rien d'exceptionnel mais on prend tout c'est un objet clé en plus il me semble ah encore ATE on bat chez ses compagnons ah ouais ici alors cette eau elle est elle soigne ah je revis quand j'ai vu la forêt se pétrifier je me suis demandé ce qu'on allait faire heureusement qu'on a trouvé ce chemin je dois dire qu'heureusement que Franck avait vu la rivière avant de partir avec la carte qu'est-ce qu'on fait chef Franck ? exactement cette eau devrait redonner des forces à ceux qui sont sur la rive Sina va les chercher pour Franck c'est peut-être pas si mal que la forêt soit pétrifiée vous êtes sérieux ? t'emballe pas tout est bon pour sauver un compagnon alors ? mais je voudrais éviter de réveiller la forêt en le tirant de là je vois en fait il a voulu dire c'est bien que la forêt se soit pétrifiée au moins ils ont pu passer tranquille maintenant il faut trouver un moyen de sauver mais que Franck il y a sûrement un moyen de ne défiger que lui il faut le trouver on va faire ce qu'on peut pas de problème vous voyez le coffre au fond ? il a pris pour lui ma forêt Sina qu'est-ce que tu fabriques ? on doit pouvoir faire un très bon café avec cette eau je vais essayer quiconque n'obéit pas aux ordres du chef sur le champ risque tu sais quoi ? non non je vous en supplie je vais les chercher bon là il vous a donné un sacré indice n'empêche puisqu'il vous dit qu'avec l'eau on peut faire un super café adhérent numéro 28 ah elle est en retard Marissa qu'est-ce que tu fabriques encore ? ça suffit je m'en vais bon elle a tracé donc là on rentre on ressort et qui en a ? tiens j'étais pourtant sur que le rendez-vous était là allez on va descendre ouais bon y'a rien c'est le poteau qui nous indique la direction hé ne poussez pas qui êtes-vous ? tu devines pas ? je suis le fameux jidan de la célèbre bande des tantalas vous le connaissez ? non pourriez-vous nous laisser tranquille ? la vache laissez-nous le voir on veut rouelle vous allez nous faire encore attendre longtemps ? calmez-vous il va bientôt arriver par ici il est merveilleux bon je vais pas oublier tout ce qu'il se dit c'est à fond elles sont à fond tellement eu de phrases que bon voilà see you all again elle est bonne anglais aïe je ne vois rien merci d'être venu voir je vais toujours être un maokubo tu nous intéresse pas on est pas venu voir la pièce on est venu voir ? puf hé toi ouais mec allez je le comprends je sais ce que c'est que le succès bon là y'a plus rien à faire on va tu dis quoi toi ? il y a un grand mot qui vient de partir vers la gare donc là on retourne voir notre ami le peintre Ekiya Yarouel tout à l'heure tu laisse moi partir s'il te plait let me go tiens c'est pour toi et du coup j'ai obtenu un autographe qu'est chance thank you de m'avoir caché Michael comment veux-tu que je peinte si tu me déranges tout le temps ? arrête de peindre tes tableaux sont tout bad là sur la scène vraiment on deviendra des stars je n'ai pas envie de mélanger mon art et le tien si tu n'as rien d'autre à me dire va-t'en et là si on clique là regardez bien on a un objet clé c'est la panoplie donc je vous montre vite fait les objets voilà donc bon la carte de Frank le pendentif spécial de Daga Apo Amok pour la sauvegarde la graine de Kubo qu'on nous a donné qu'on a donné à Bibi New Blue Messia c'est une petite figurine l'autographe de Rowell sa panoplie et le bélier qu'on a trouvé à Dali c'est une des pierres stellaires pour la quête des pierres stellaires pour le moment rien de déceptionnel au niveau des objets alors maintenant on va aller je ne sais pas en fait je crois que je vais alors c'est quoi les possibilités ? ouvriers, commerçants bon allez on va aller au quartier commerçant alors commerçant on va revenir là où on était parce qu'il y a pas mal d'objets à récupérer et c'est ça l'intérêt et puis on va pouvoir voir aussi la forge alors on ne sait pas s'il y a des objets là il y a rien bon je regarde vite fait à tout hasard bon même s'il y aurait un objet il ne serait pas super important j'aime bien tout récupérer bon il n'y a rien il n'y a rien on trace alors là hop on va commencer par là euh... ici qu'est-ce qu'il y a ? tente allez c'est bien on ne peut pas rentrer c'est une très vieille église ma grand mère m'a raconté qu'avant ici c'était une forêt la fête de la chasse a commencé dans cette église allez allons à l'église euh... alors il me semble qu'il y avait un objet à récupérer dans l'église avant les gens d'ici étaient des chasseurs la fête de la chasse date de cette époque je ne savais même pas que c'était tous ces détails là le vétéran tu n'as pas une chance qui va gagner cette année Iwan ou Bernard m'étonnerait bon il dort les participants de la fête de la chasse viennent se purifier ici la fête de la chasse n'est pas une simple mise à mort voici c'est à prouver son courage en combattant les animaux sauvages à manier voilà ceux qui aiment les animaux ils doivent être contents si le premier était si c'était juste église pour raconter la légende de la chasse bon déceptionnel peut-être il faut monter à l'échelle alors voilà voilà cuirasse je me rappelais bien cuirasse je l'ai déjà bon c'est bravo on prend quand même allez on trace ici qu'est-ce qu'on a les cartes sont d'une profondeur incroyable les cartes rares les cartes rares sont le trésor si vous en avez peut-être dans votre jeu ok c'est aimé voilà on prend deux coffres maxi potions et boca allez ça c'est bon euh alors toi kov kov l'air pollué n'est quand même pas bon règle exceptionnelle là une peluche règle exceptionnelle aussi ok alors ici voilà il n'y a rien mes beaux vases d'osiers idéales pour le repas de la fête de la chasse alors je vous emmène acheter mes beaux vases et j'ai l'impression que je vois la secrète t'as fait vers moi euh alors et louis t'as fini j'aime pas ce magasin dis on va la quinquairie d'à côté hé dis attends un peu la sale armure mais qui pour acheter ça si tu veux obtenir une bonne place à la fête de la chasse achète moi des armes alors je t'ai mis dague une javeline c'est pour euh fredia fourchette c'est pour un autre perso mais je vais pas vous dire tous les persos sinon c'est pas drôle donc de la chapeau pointu chapeau pointu je vais en prendre deux casque j'en ai pas moi j'achète pas tout vous allez comprendre pourquoi tout simplement parce que je sais pas je sais plus trop ce qu'il va me falloir euh qu'est-ce qu'on a là euh la mini branée si vous participez achetez moi des remèdes alors qu'est-ce que tu veux en toi ah j'en ai zéro bon rien d'exceptionnel là non plus voilà euh alors on va aller là qu'est-ce que tu fais le feu est bien trop fort tu retiens jamais rien la réussite est dans la flamme le feu ne doit être ni trop fort ni trop faible la ferme il y a des clients c'est la parole qui fait l'homme non alors ici euh alors pas un petit objet là non je compte sur toi sur lui mais il n'en a rien ah gantelex c'est cool allez hop comment tu te sens je te fabrique quelque chose alors donc et c'est là qu'on comprend pourquoi j'ai acheté autant d'armes à à dali alors le canif l'organique la robe de coton la desert boots le jaune lard et il me manque un vitrumelé mais ça c'est pas ma faute allez donc là je l'ai le vitrumelé mais j'en ai besoin donc j'ai utilisé l'inalite du con on va mettre ah j'en ai l'air je crois que ça augmente la force non ? je sais plus le beaude lupin j'ai pas fini de la prendre moi il faudrait un peu que j'aille m'entraîner il y a tellement de choses à faire je suis même pas sûr de pouvoir tout faire alors on va repartir et je vais aller à un endroit à un autre endroit donc on va sortir mais il faut faire gaffe parce que n'oublions pas que je joue tout seul alors quel est l'intérêt de sortir vous allez me dire tout simplement il y a une zone qu'on peut atteindre qui est bien cachée c'est ici ah putain en bas c'est pas grave une zone en fait qui vous permet de trouver des des choses vous allez voir oh c'est drôle oh putain on peut essayer de me bling oh putain oh putain on peut essayer de me bling oh oh ai ai va 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 Petit niveau, tranquille, et donc on va ici, ah, bonne interrogation, attention il semble que le fantôme d'un vieillard hante cet endroit depuis longtemps, nos enquêtes n'ont rien prouvé mais je vous conseille de ne pas venir ici, et là en fait vous avez un René et Elixir, moi j'aime bien les petites zones comme ça, donc on y reviendra dans cette zone mais pas pour l'instant, donc n'oubliez pas, quand vous arrivez en Lindblom, vous allez en face de la ville, plus ou moins, et vous pouvez obtenir donc deux objets, René et Elixir, allez il nous reste plus qu'une dernière chose à faire, alors déjà on va parler un peu à tout le monde, tu viens aussi pour faire des courses, Lindblom est vraiment bien pour ça, il y a beaucoup plus de boutiques que chez moi, oh merde il est ressorti, putain le con, allez, on y retourne, il faut un sacré coup de main pour sortir un truc pareil à partir là, hop, et toi ? Si j'avais un vaisseau, je serais chez moi à 30 minutes, les murailles sont un peu trop épaises pour protéger la ville, non ? Ce n'est pas facile de sortir de la ville à pied, allez, bon, un exceptionnel, donc on a fait le quartier commerçant, où on a, alors je vais perdre quelques instants, mais je vais retourner à la boutique qui vendait des choses, parce que je vais voir un petit peu ce que je peux acheter, vu que j'ai usé pas mal de trucs, alors, hop, 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 c'était ici, donc Doug, il me reste 4, 3, 1, ça je n'ai pas besoin pour l'instant, ah voilà, je savais bien qu'on pouvait les acheter les vitres de l'air, mais j'en étais plus trop sûr, mais c'est bizarre, pourquoi je ne peux pas acheter boucle pure, alors que boucle pure, c'est un bon accessoire, voilà, là, je me sens mieux, c'est comme, mais j'ai des trucs qui me reviennent quand je joue, et je me dis, mais ce n'est pas possible, comment ça se fait que tu ne peux pas l'acheter, alors que tu as toujours pu l'acheter, c'est pas logique, en fait, c'est parce que, bon, au c'est bon, allez, pour le plaisir, on se débrouille de toujours en avoir deux, pourquoi deux, bon, vas-y, c'est pas grave, pourquoi deux, ben, tout simplement, parce que, ben, ces équipements peuvent se mettre à deux personnes en simultané, alors c'est dommage de tout mettre à un perso, et de devoir attendre qu'il se termine pour le mettre à un autre, allez, donc, on a fait le quartier commerçant, on a fait le quartier théâtral, il nous reste un troisième quartier avant de rejoindre la princesse, et de clore cette vidéo, malheureusement, quartier ouvrier, alors le quartier ouvrier, il n'y a rien de exceptionnel à faire, mais il y a des objets à récupérer, donc, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire, alors, merde, à chaque fois, je parle à lui, comme s'il allait me dire un truc, c'est vrai qu'il ne me dit jamais rien d'intéressant, le taxe est un chef-d'oeuvre, nous y avons mis toute notre arme, quand on y monte, il faut au moins se déchausser, Nimrod, Nimrod, je ne sais pas si ce n'est pas une arme, ou un ennemi dans F1-10, en fait, c'est un nom qui revient souvent, Nimrod, un dragon, ou une arme, je ne sais plus où les deux, ça dépend des jeux, voilà, je sais qu'il y a un truc, le mémoire, voilà, le cuirnier, Alors, quand Sid Bitt est mort, le roi a fait sculpter cette statue, hop, on est exceptionnel, ah, mais ça ne va pas du tout, c'est à l'arrière que ça marche, les moteurs, ok, bon, j'ai marqué au hasard, en fait, pourquoi il y a autant de techniciens bizarres ? Notre magasin, on va voir l'intérêt de s'en, donc, on a trouvé un objet, on va voir s'il n'y a pas un autre, là, c'est vraiment classe, il n'y a pas une autre ville avec des maisons en fer, bon, RS, c'est bizarre, il y avait plus d'objets que ça, bon, on va continuer, alors, ici, le bar, c'est rare que je m'en jette un petit après le travail, oh, je suis désolé, c'est servi la dernière marmite des ténèbres aux clients qui viennent de partir, écoutez, ma femme passe son temps avant de ses cornichons, elle ne veut jamais s'occuper de moi, si je demandais de choisir entre moi les cornichons, je choisirais sûrement les cornichons, on va parler au patron, c'est rare que, il ne veut pas parler le patron, non, bon, même s'il voulait parler, il ne dirait rien d'exceptionnel, allez, on ressort, bon, là, il n'y a rien à faire, mais je crois que là, il y a un objet à prendre, non, ce n'est pas là, alors, c'est là, non, je suis persuadé qu'il y avait un objet, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est ici, l'astron, voilà, ça, c'est un bon objet, pourquoi, parce qu'il vous protège contre, non, c'est pas là, c'est là, non, c'est là, ça vous protège contre tout doux, tout doux, c'est, ça vous évite d'être, en fossile, je crois, c'est quoi cette soupe, qu'est-ce qu'ils mettent dedans, ouais, ça vous évite l'état de fossile, et tu sais quoi, ben moi, quand je serai grand, je serai un ingénieur, je construis un grand aéronef, pour aller à la maison, ok, bon, on va voir ce qu'il y a dans la maison, alors, petit coffre, carte mimique, voilà pourquoi, des fois, ça sert pas trop de jouer aux cartes, au début, ah, je te comprends, parce qu'on peut obtenir des cartes, en tueur des monstres, et en ouvrant des coffres, tu sais ce que c'est, t'en sais rien, je m'en doutais, c'est un prototype de moteur à vapeur, le seul problème, c'est qu'il fait très vite lourd dans la maison, regarde, comme j'ai maigri, ouais, t'as du boulot encore, allez, bon, ben, on a tout fait, ah, vous avez vu, il y a un service qui est en haut, je pense ne pas avoir oublié d'objet, je pense, je pense, ouais, j'ai pris la plupart des objets que j'avais en tête, et maintenant, en route pour le château de Lindblom, alors, pourquoi je veux m'arrêter au château de Lindblom, tout simplement, parce que, au château, à partir du château, on va se déclencher la fête de la chasse, et la fête de la chasse, en fait, je vais vous la faire en deux fois, la première fois, je vais obtenir le trophée, parce qu'il y a un trophée qui consiste à faire gagner Bibi, et la deuxième fois, je ferai gagner Fredja, puisque c'est Fredja qui m'intéresse, donc, si Bibi gagne, il me semble qu'on gagne des cartes ou des sous, je crois que c'est des cartes, par contre, si Fredja gagne, on gagne, un objet, et c'est cet objet que je veux, parce que, je vais en avoir besoin, pour, plus tard, à suivre, donc, on ne peut pas monter, voir Daga, donc, on va, trouver un moyen de monter, donc, lui, il dort, ah, putain, c'est vrai qu'il faut faire un truc, voilà, on va aller là, déjà, qu'est-ce que t'as, Stenner, où est la princesse, où l'as-tu encore cachée, tu cherches ta princesse, je ne sais pas, moi, j'ai juste d'arriver, où est-elle partie, alors que je lui avais pourtant demandé, de rester ici, peut-être qu'elle est allée, se balader dans la cour, comment tu oses dire, une chose aussi insouciante, la princesse a risqué sa vie, pour arriver à Lindholm, il ne faut en aucun cas, quitter la princesse des yeux, je ne veux plus parler avec toi, je vais chercher la princesse, donc là, moi aussi, il faut que je cherche la princesse, mais où est-elle partie, donc là, on prend, cette chanson, je l'ai déjà entendu quelque part, c'est Daga qui chante, ça vient d'en haut, donc là, on veut monter, mais, il te faut une autorisation, donc on ne peut pas, bon sang, je dois embrouiller ce type, pour pouvoir monter, si je suis en uniforme, on ne la sera passée de suite, voilà, il entend, Daga chanter, à l'étage, donc il faut qu'on monte, et pour monter, et Aled, réveille-toi, qu'est-ce qu'il se passe, il y a une bande de voriens là-haut, quoi, où sont-ils, suis-moi, c'est par là, 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 non, par ici, ils sont dans cette chambre, sortez de là, montrez-vous, mais que fais-tu, arrête, voilà, c'est trop facile, et donc là, on a Daga, un billet en caporal, avec cet uniforme, personne ne se doutera, de quoi que ce soit, je pourrais prendre l'ascenseur, du coup, on passe, et on monte, je crois qu'il faut passer par là, hum, une fille, ah, je l'ai vu aller en haut, tout à l'heure, donc on est sur la bonne route, bon, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, une chanson a l'air étrange, et là, la scène, elle n'est pas coupée, comme dans Final Fantasy VII, c'est bizarre quand même, mais tant mieux, ça m'avait du travail, comme dans ce coupure, c'est plus content, oui, c'est bon, Elle est jolie cette chanson Comment as-tu fait pour venir jusqu'ici ? Ah c'est un jeu d'enfant Tu connais vraiment bien l'art de l'intrusion Juste une parenthèse Je trouve que la musique Qui est soi-disant chantée par Daga Ne colle absolument pas à Daga La voix C'est pas la voix que je me fais de Daga Après ce n'est que moi Bien sûr mon ressenti Mais quand elle chante Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ça vient de Daga Sa voix ne correspond pas Aux personnages pour moi Je connais vraiment bien l'art de l'intrusion Oh quelle vue Quelle belle vue, la ville est si petite Ah un télescope Si on regarde ce qu'on voit avec Il vient par ici Voyons voir Alors là On va avoir la possibilité de trouver Des lieux Alors on va commencer par là-haut Ah en voici un Chaine des herbes Blumessia est entourée par ses montagnes On passe par la caverne en bas De l'une des montagnes Pour aller à Blumessia Ensuite Les marées Il doit y avoir plein de créatures étranges On ira dans ces marées la prochaine fois Qu'on passe dans les environs Ah Le cyber La porte sud se trouve en amont sur le cyber En marchant le long de la rivière On tombe sur la porte sud La forêt de Ah un chocobo Cette forêt est un nid isolé de chocobo Au delà de cette montagne C'est Alexandrie On est recherché là-bas La porte sud Ah je vois la porte sud On a déjà commencé à la reconstruire Il y a eu pas mal de dégâts Il faudra du temps pour tout réparer Ah laisse moi regarder Donc on laisse Dagar regarder Alors tu vois quelque chose Tu as dit un canon le télescope J'ai mêlé plein de gens à mes affaires Mon oncle avait tout deviné Il avait même demandé au tantala De m'emmener à Lindblom J'ai beau faire des efforts Je suis toujours en retard sur tout le monde Toujours Qu'est-ce que tu as Dagar ? Dis Dagan C'est parce que ton chef te l'a ordonné Que tu m'emmenais jusqu'à Lindblom ? C'est pas ça Dagar C'est parce que je voulais te sauver C'était pas parce qu'on me l'avait ordonné J'ai quitté les tantalas A cause d'un désaccord avec le chef C'est vrai ? Je ne le savais pas C'est pas grand chose T'inquiète pas C'est pas la première fois Dis Dagan T'as dit quelque chose ? Mais comment tu aurais fait pour m'enlever ? D'abord je t'aurais endormi avec un sédatif Et ensuite je t'aurais emmené C'est un calmant pour les gosses Mais avec une dose un peu forte Même les adultes s'endorment Comme je t'ai demandé de m'enlever Tu n'as pas dû l'utiliser Tu pourrais m'en donner un peu ? Je n'ai pas dormi suffisamment depuis quelques jours C'est pas bon de prendre des calmants pour dormir Si je te chantais une berceuse ? Je ne suis plus une enfant Si t'étais qu'une mom ce serait gênant Qu'est-ce que tu racontes ? Non non oublie ce que j'ai dit Il la branche mais si c'est une mom Ce serait bizarre de brancher une mom Au fait la chanson que tu chantais tout à l'heure Tu l'as déjà chantée à Dali pas vrai ? Oui tu ne dormais pas ? Je l'aime bien comment elle s'appelle Même moi je ne sais plus comment je l'ai apprise Depuis mon enfance quand je suis triste Je la chante Je ne sais pas pourquoi mais ça me rend heureuse Je me sens moins seul et je ne suis plus positive C'est bizarre Tu peux la chanter encore une fois ? Quelle belle armure Et juste avant Didan il disait Mais qui c'est qui peut acheter cette horreur ? C'est pour ça que j'ai fait ce prix de cliquer dessus Quelle belle armure elle m'ira peut-être Ça et puis ça et encore ça Brannette risque de nous attaquer Alors je préfère me préparer Sa majesté ne veut pas la guerre Quand comprendrez-vous que sa majesté N'est pas comme vous le croyez ? Au fait qui êtes-vous ? Juste un collectionneur d'armure Ah bon ? Quelle armure me conseillerez-vous alors ? Excusez-moi Allez, vive les brutos C'est quoi cette poupée ? Je n'en ai jamais entendu parler Ou t'as eu un truc pareil ? Elle était à la pharmacie La reine Brannet Ils font pas le poids contre la flotte de Cid Quoi ? T'as des vaisseaux ? Tu triches ? Je joue plus avec toi Figurine royale Les mages noirs ressemblaient à ses poupées L'air s'agite Quelque chose se prépare Maître Fratelet Vous l'auriez senti vous aussi Où êtes-vous en ce moment ? J'ai besoin de vous Impeccable Cette fois-ci ça ira Laissez-la rater votre majesté Ce n'est pas possible Un nef pareil peut pas voler 10 minutes Depuis que je suis devenu puluche Mon cerveau ne marche plus du tout Ça l'handicape bien bien Eh Daga Au fait Quand est-ce qu'on part en croisière ? De quoi tu parles ? Ah C'est vrai que c'est à la cerveuse Que je l'avais proposée Je crois que cela ne me concerne pas Attends Attends un peu Je ne suis pas du tout surprise J'espère que vous vous amuserez bien là-haut Excuse-moi Ah là il s'est gris Il s'est tué Si je suis le champion de la fête de la chasse Je t'emmène en croisière Je ne vois pas le rapport D'accord ? D'accord Bon Tu m'as promis Daga Merci Dinal Même si c'est une tradition Je trouve ça un peu trop violent Surtout le grand là-bas Il peut blesser plusieurs personnes Mais non C'est une fête d'hommes Il faut du sang Tu sais C'est le dernier chariot pour le quartier commerçant La fête de la chasse Il va bientôt pouvoir commencer Après vous vous occuperez des banderoles A vos ordres Donc là vous avez compris Il balance des monstres dans la ville On dirait que les maidens ont été lâchés plutôt que prévu C'est ennuyeux Nous n'avons pas encore l'autorisation du conseiller de le méta Ils vont bientôt le lâcher Très bien Lâchons les escurions Avant qu'il arrive Dépêchez-vous Donc il balance les monstres dans la ville Et plus vous tuez de monstres Plus vous gagnez de points Et celui qui a le plus de points Forcément Il gagne La fête de la chasse Tout est prêt Très bien Ne bougez plus Oh il est en forme cette année Personne ne pourra le vaincre Il est en pleine forme Et arrêtez C'est trop tôt pour le lâcher Je m'en moque Il est libre Bon alors je reprends là l'enregistrement Ouvrez les portes Il va défendre une oreille Vas-y mon petit facoche Vous ne pouvez pas le croiser lui Didane est vraiment en retard Il nous faut prendre des vacances Princesse Oui Est-ce que Didane a fait des progrès ? Pardon J'ai dû me préparer Je vais vous expliquer Les règles de la chasse Allez chasser les monstres Lâchez dans toute la ville Plus votre pro est grande Plus vous marquez de points Bonne chance La chasse dure 12 minutes Au cours de la chasse Vous pouvez vous déplacer en taxaire Si vous perdez un combat Avec un monstre La chasse est finie pour vous Vous devez vous retirer La compétition Le champion de la chasse Recevons un prix d'honneur Et l'agenda Bonne chance Avez-vous choisi votre prix d'honneur ? Ouais Je veux des Gilles Je choisis un accessoire Quel prix d'honneur préférez-vous Au chasseur Bibi ? Pourquoi Je dois aussi participer à la chasse ? Je t'inscris Bon courage Avec ta magie noire T'as pas à avoir peur Mais Tu n'as pas changé Oui J'ai une bonne idée Si tu deviens le champion de la chasse Tu as un rendez-vous avec Daga Regardez Daga En haut à droite Un rendez-vous avec la princesse ? Pas si fort Vous parliez de la princesse Qu'est-ce que tu combines encore ? Rien Pas vrai Bibi ? Non Rien Quel prix désirez-vous ? Moi je voudrais des cartes Bien Des Gilles C'est un accessoire à des cartes Bon Préparez-vous Didane Vous allez au quartier théâtral Fredja au quartier ouvrier Bibi au quartier commerçant Voilà Eh bien On arrive là où je voulais arriver Malheureusement J'ai quelques minutes de retard Ce n'est pas bien grave Alors On va parler à lui Non Allez On va save Et on va s'arrêter là J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous avez passé un bon moment Dans la prochaine vidéo On s'occupera de cette fameuse fête de la chasse En attendant N'hésitez pas à vous manifester A laisser des commentaires A me dire un petit peu Ce que vous avez pensé De De cet épisode De cette vidéo Voilà Donc manifestez-vous Laissez des commentaires Moi ça me fait plaisir De les lire Et d'y répondre Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà le cas Ça fait plaisir également Et puis N'hésitez pas A faire un don Sur la page d'accueil De ma chaîne YouTube Ça encourage Et ça fait vraiment plaisir Je vous en remercie Par avance Merci encore De regarder mes vidéos Portez-vous bien Et à très bientôt Ciao ciao